La première chose qui m'a frappé en lisant The Promised Neverland, c'est la pâte graphique que je trouve absolument sublime. Les visages et décors dessinés par la dessinatrice Demi Zupozuca sont un véritable bijou pour les yeux, mais également un parfait outil pour mettre en valeur les états d'âme des personnages. Dès le premier chapitre, on explique efficacement ce petit univers et l'histoire peut commencer. Entouré par une forêt et un portail, Grisfield House est un orphelinat dirigé par Isabella, la maman qui gère l'établissement. Trois orphelins de 11 ans se démarquent tout particulièrement par leur intelligence, Emma, Ray et Norman qui sont les protagonistes. Un soir, la jeune Connie est désignée et se dirige vers le portail pour rejoindre sa nouvelle famille d'accueil, mais a oublié sa peluche. Emma et Norman vont alors jusqu'au portail pour la lui rendre, mais... Retrouve Connie morte. Les orphelins apprennent qu'ils ne sont en réalité que du bétail pour des démons et découvrent une facette tordue de leur chère maman. On a ici une base d'histoire qui mélange thriller, mystère et horreur psychologique, tout ce que j'adore. Les orphelins vont devoir alors trouver un moyen de s'échapper de Grisfield House face à leur maman. Le jeu psychologique est prenant et tient suffisamment en haleine pour qu'on y dévore insatiablement tous les chapitres. Et pour qu'un jeu psychologique soit bien fait, il faut irrémédiablement de bons personnages. Ray est le stratège réaliste qui souhaite que seuls les trois personnages principaux s'enfuient en abandonnant tout le reste. Emma, quant à elle, est l'athlétique idéaliste qui refuse d'abandonner qui que ce soit. Norman est un génie au même titre que Ray, mais qui néanmoins soutient plus Emma dans ses idées. Même s'ils ont le but commun de s'évader, leur idéologie n'est pas en accord, mais chaque personnage reste toutefois crédible. Celui dont on peut le plus facilement se rapprocher est Ray par son pragmatisme. S'échapper de Grisfield House n'est déjà pas une mince affaire, mais emmener avec d'autres enfants de 4 ans relève quasiment l'impossible. Il est compréhensible que de son point de vue, les autres orphelins ne sont qu'un fardeau à leur évasion. Dans un chapitre spécial, on voit même la détermination de Ray grandir à mesure qu'il voit ses camarades partir à l'abattoir. Emma a toujours vécu en s'amusant avec les autres orphelins. Elle a développé cet instinct protecteur et les abandonner n'est tout simplement pas envisageable. Lorsqu'elle apprendra que Ray a sacrifié bien des enfants pour leur évasion, Emma rentrera dans une méconnaissable fureur. Norman a le rôle le plus dur puisqu'il est entre les deux. Même si intellectuellement il est plus en accord avec Ray, il choisit tout de même l'option d'Emma car elle est son symbole d'espoir. Tant qu'il reconnaît qu'un plan est toujours faisable pour sauver tous les enfants, il mettra tout en oeuvre pour sa réalisation. Norman reste toutefois un fin stratège et à la différence d'Emma, il est aussi capable de réaliser des sacrifices et lui cachera bien des secrets. Cet équilibre entre nos protagonistes est un élément clé qui fait de la Grisfield House une réussite, mais ce n'est clairement pas tout. De la même manière que Joker contre Batman, un bon antagoniste est nécessaire, surtout lors de jeux psychologiques. Isabella règne dans Grisfield House avec une main de fer dans un gant de velours. Elle n'agit que très peu, mais chaque action est réfléchie et apporte un véritable impact sur la balance émotionnelle des personnages. On a d'un côté des orphelins qui viennent d'apprendre qu'ils ne sont que du bétail pour des démons, et de l'autre vous avez Isabella qui n'est d'autre qu'une ancienne orpheline dont son but est de survivre justement pour éviter d'être mangé par les démons. Elle n'a pas envie de faire subir toutes ces atrocités aux enfants, mais elle reste rationnelle. Si elle n'obéit pas, elle mourra et se fera remplacer par une autre personne qui fera le travail à sa place. Malgré ses airs de forteresse inviolables, Isabella est un personnage tourmenté qui a choisi à tout prix de survivre. L'un des rares moments où on la voit encore bouleversé, c'est lorsqu'elle apprend que son enfant biologique, Ray, connaît toute la vérité. Suivre l'interaction entre ces personnages est palpitant. Un des passages que j'ai adoré est lorsque Isabella passe enfin à l'action. Après que leur plan d'évasion a été déjoué, la livraison de Norman est annoncée. Emma et Ray tentent un nouveau plan pour sauver Norman de la livraison, mais échoue une fois de plus. Après la livraison de Norman, Isabella revient vers Emma pour lui proposer de devenir une maman à son tour. C'est une véritable attaque mentale qui a pour but de détruire les convictions d'Emma. Et honnêtement, j'y ai cru à 100%. Voir la tête députée d'Emma et Ray pour finir par une case où Isabella déclare échec Emma, ça ne laisse pas indifférent. Sur les 37 chapitres que constitue le premier arc Grisfield House, rien n'a été gaspillé. Le rythme et l'exécution de chaque chapitre sont maîtrisés et il n'y a rien qui provienne de nulle part pour les aider. Et après cette évasion, on passe à la deuxième phase. Ray annonce dès le début qu'il n'abandonnera plus jamais les enfants, ce qui rejoint l'idéal d'Emma de tous les sauver. Pour le groupe, c'est plutôt une bonne nouvelle car vu le nouvel environnement hostile, il vaut mieux prioriser la survie. Mais pour nous lecteurs, on peut désormais faire une croix sur les futurs jeux mentaux entre protagonistes qu'on avait dans le premier arc. Norman qui a été livré aux démons, Ray prend un rôle de support d'Emma qui elle devient la grande star du show. On pressent qu'on abandonne le seinen pour un format plus shonen et c'est quelque chose que je trouve personnellement dommage, mais soit. Durant une course poursuite, deux démons, Sunju et Musica, viennent à la rescousse de nos évadés. Ils nous apprendront ce qu'est cette fameuse promesse, le système de casse chez les démons et autres détails. Et là, j'étais à nouveau excité d'en savoir plus. Nous n'étions plus dans cette dynamique de démons uniquement méchants, mais il existait également des moins pires. Et je dis bien moins pires, car Sunju a également mangé des humains dans son passé et compte bien en remanger à l'avenir. S'il a aidé les enfants, c'est dans l'unique espoir de pouvoir consommer de la viande humaine comme avant la promesse. Ça a installé l'idée de le revoir prochainement en tant qu'ennemi. Mais ça c'est cool ! Plus tard, les enfants trouvent le refuge B0632 et font la rencontre de Monsieur, un ancien évadé d'une autre ferme d'élevage. Ils refusent de donner son nom car ils ne voient pas l'intérêt de le partager avec des inconnus. Ne voulant non plus partager son refuge, il va les menacer de quitter l'abri. Jusqu'à présent, on a rencontré l'inverse de ce qu'on est censé s'attendre. Des démons plutôt amicaux et un humain plutôt hostile. Ce nouveau personnage qui a tout pour leur servir de guide et protecteur pour les enfants se révèle être un antagoniste à la survie de notre groupe. Comme il se montre peu coopératif, les enfants l'obligent à passer à un marché sous peine de faire exploser tout le refuge. Au lieu d'essayer de calmer le jeu, on lui balance carrément un ultimatum. Et ça, ça m'a vraiment plu. Sous la menace du chantage, Monsieur est contraint d'aider Emma et Ray pour atteindre la destination A0863 aussi nommé Goldie Pound. On est supposé y retrouver William Minerva qui détiendrait les réponses sur comment sortir de ce monde. Durant tout le voyage, le personnage de Monsieur est alors développé. On y découvre qu'il avait le même tempérament optimiste qu'Emma mais que lui a perdu tous ses amis il y a 13 ans. Depuis tout ce temps, il a dû vivre avec la solitude et la tourmente d'avoir vu ses compagnons mourir un à un face aux démons. C'est pourquoi Monsieur déteste Emma. Tout l'amour qu'elle porte à sa famille lui rappelle ce qu'il lui a perdu. Personnellement, c'est un personnage que j'adore car elle a une version adulte plus réaliste d'Emma qui a perdu sa famille malgré sa bonne volonté. Il nous rappelle le monde impitoyable des démons où chaque erreur peut être fatale. Après une discussion acharnée, Monsieur abdique et les avertit de ne surtout pas aller à Goldie Pound. Mais il est trop tard. Sous l'effet de surprise, Emma se fait capturer par les démons. Dans ce nouvel arc, les démons rencontrés ne sont plus obsédés par leur faim mais par le plaisir de la chasse. Parmi eux, on y rencontre notre nouvel antagoniste, le grand duc Lewis. Probablement le démon le plus redoutable de toute la série avec un seul désir, ressentir les frissons d'un combat à mort entre démon et humain. Emma attirera l'attention de Lewis par sa combativité. Enjoué à l'idée de l'affronter, Lewis tuera deux enfants et en apparnera un dans l'unique but d'enrager Emma. Lewis frappe là où ça fait le plus mal pour Emma. La nuit tombée, on retrouve un autre groupe de survivants tout aussi insignifiant les uns des autres. Ils vont avoir leur petit rôle à jouer durant la révolte à venir, mais honnêtement, c'est pas ouf. Il est dur de se sentir investi dans un conflit où on ne connaît que de nom les personnages. J'aurais encore compris si ces personnages mouraient pour attiser la haine d'Emma, mais même pas. Tous les affrontements vont être gagnés par le camp des humains. C'est un avant-goût de ce que je vais appeler le easy mode, on y viendra bientôt. Passons directement à la rencontre entre Emma et Lewis. Emma tente de le dissuader, mais ça sert à rien. Lewis a un désir viscéral de chasser de l'humain. Le conflit est inévitable. Je vais pas m'étendre sur les combats car c'est pas fort passionnant, mais est-ce que cet arc était bien ? Et bien c'était ok. Il a porté tout de même son lot de surprises tout en continuant à garder le mystère autour du monde et des démons. Entre temps, l'histoire nous renvoie des images sur ce que vit Norman de son côté dans sa ferme expérimentale. Je sens que l'histoire essaie de nous emmener quelque part, et j'étais prêt à y aller. Tout le groupe de survivants rentre au refuge et Monsieur s'ouvre enfin aux enfants en donnant son nom, Yuko. Leur précédente virée à Goldie Pond étant infructueuse, Emma crée une équipe d'exploration pour trouver d'autres indices. Après un time skip d'un an et 7 mois, on retrouve toute l'équipe entière. Quand on voit tout ce qu'ils ont vécu en un seul mois, on s'attend quand même à les redécouvrir après autant de temps. Être constamment en territoire hostile où chaque erreur peut être fatale devrait changer un minimum les personnages, mais non. On les a simplement vieillis et leur pèlerinage semblait n'être qu'une promenade de santé. C'est dommage car c'était une bonne occasion pour recréer la surprise parmi les personnages existants. Le refuge est assiégé et on a droit à un nouveau setup d'évasion. Chouette ! Comme le premier arc avec des jeux psychologiques ? Et bien non, c'est tout le contraire même. Si dans le premier arc, nos protagonistes s'engageaient avec ce que l'histoire donna à disposition, on a ici l'effet inverse. L'histoire s'arrange selon les besoins des personnages. Soudainement, le refuge possède d'une pièce secrète, de trois issues dont deux de secours et de sept accès qu'ils donnent sur ces sorties. En deux chapitres seulement, notre groupe s'en sort avec une facilité déconcertante. Alors que le groupe est sauf, Hugo et Lucas, les deux adultes du groupe, restent pour empêcher les essayants de les poursuivre. Déjà, ça sent le sacrifice facile à plein nez, mais il y a plus important. Vous vous souvenez du passage où Emma réprimande Ray de ne sacrifier personne ? Bah là, elle le fait sans même penser à une quelconque alternative. Hugo et Lucas meurent et on est censé ressentir de la tristesse. J'étais en effet triste parce que j'appréciais le personnage de Hugo, ce qu'il avait vécu et ce qu'il représentait pour Emma. Mais ce qui m'a rendu triste, c'est qu'il a servi de pied sacrificial sans même une seconde pensée. C'était une occasion rêvée pour se débarrasser de personnages superflus. Je vais vous faire l'inventaire du groupe d'orphelins. Pépé, Oliver, Théo, Violette, Gillian, Nat, Sonia, Nigel, Dominique, Alicia, Chris, Marc, Yvette, Zach, Gilda, Don, Rossi, Anna, Jemima, Thomas, Lanyon et Ray. Combien d'entre eux seront utiles à l'histoire ? Aucun. Bon ok, j'exagère. Seul Don et Gilda ont eu un développement intéressant et auront encore un petit rôle à jouer. Mais vraiment petit. Mais le pire, c'est Ray. Il a eu certains moments à lui où ses réflexions étaient indépendantes. Mais depuis, il n'a servi que de faire valoir pour Emma et ce que le réservat sud ne sera guère plus glorieux. Le groupe reçoit un message du présumé William Minerva étant né à né avec Norman, le troisième protagoniste du trio originel. On commence à apercevoir le combat final. Une guerre contre les démons se profile pour la libération des humains. Malgré tout le mal que les démons ont pu faire, Emma ne souhaite pas leur annihilation pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils ont rencontré Sonju et Musica, deux démons qui les ont sauvés. Emma s'est liée d'amitié avec eux et il est possible que d'autres démons soient pareils. Cette raison me paraît tout à fait valable. La deuxième, parce qu'Emma ne peut s'empêcher de penser que dans le fond, les démons ne sont pas si différents des humains. Et celle-ci me paraît moins crédible. Emma n'a jamais passé de temps avec le commun des démons et il n'y a même pas un chapitre dédié à leur vie quotidienne pour se faire une idée. Si jusqu'à présent Emma était motivée par la survie du groupe, le fait qu'elle souhaite sauver les démons me paraissait plus de l'ordre du caprice qu'autre chose. La narration nous pousse à être de son côté puisque nous vivons l'histoire à travers elle, mais honnêtement j'étais bien plus d'accord avec Norman. Malgré ça je restais optimiste, j'aimais encore bien la tournure des événements. Nos trois protagonistes se sont retrouvés mais... un mystère plane sur Norman. Qu'a-t-il réellement vécu dans la ferme d'expérimentation Lambda ? Le fait que Norman prenne la position d'antagoniste m'a franchement bien plu. Non pas parce que leurs idéaux sont contraires, mais parce qu'il fait aussi partie de la famille qu'Emma souhaite protéger. Les alliés du côté de Norman qui proviennent aussi de la ferme d'expérimentation Lambda ont également une profonde haine envers les démons. On a même droit à une super page qui donne le ton sur la détermination et de la menace qu'ils représentent face aux idéaux d'Emma. Les enjeux commencent à s'élever et la guerre est inévitable. Emma décide de trouver une autre solution pour éviter le génocide des démons et étrangement, tout le monde l'encourage. C'est un peu étrange quand juste avant Norman a fait un speech sur le fait qu'il comptait exterminer les démons et que tout le monde l'a éclamé. Mais soit, continuons. Ray et Emma se préparent pour rencontrer le roi démon afin de créer une nouvelle promesse. Avec de l'eau dorée qu'ils sortent de je ne sais où, ils parviennent à rentrer dans un univers parallèle. Ramener des éléments aussi fantastiques pour un show qui semblait plutôt terre à terre est vraiment étrange. Mais cette porte me rappelle vaguement quelque chose. Ils passent la porte et arrivent dans un étrange labyrinthe où des scènes de leur passé ressurgissent. Emma comprend que ce labyrinthe dépend de leur esprit et qu'ils sont capables de transcender les limites de l'espace et du temps. Et lorsque Ray demande si elle a des preuves de ce qu'elle avance, Emma répond non. Ils transcendent le temps à la force de leur pensée et arrivent à destination. Mais, seul Emma rencontrera le roi démon parce que, attention je cite, il est resté prisonnier de ses propres murs. Il réfléchissait trop avec son cerveau et est passé à côté de l'essentiel. Bien qu'il soit le monde et que le monde soit lui, bien que la vérité et que ce monde n'a pas de mur, ça peut paraître simple de prime abord mais c'est en réalité difficile de se libérer et de libérer le monde. Ok, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Allez. Pour établir une promesse, il faut une contrepartie qui soit aussi importante que la requête. Encore une fois, j'ai vraiment une impression déjà vue. Emma fait sa requête et bien entendu, on ne connaîtra pas la contrepartie jusqu'à la toute fin. Il est alors naturel de se dire qu'elle devra payer un lourd tribut vu que sa demande est énorme. Malgré toute la bizarrerie qu'a pu être cet arc, j'étais tout de même curieux de connaître cette fameuse contrepartie et du dénouement de l'histoire. A partir de maintenant, préparez-vous car on va clairement rentrer en Easy Mode. Norman réalise dans l'ombre un pacte avec des démons déchus pour l'affrontement final. La tension monte car le groupe de Norman et celui des démons ont chacun un plan derrière la tête pour trahir l'autre. Durant ce temps, un groupe est déployé pour chercher Sonju et Musica mais un traître est caché parmi eux pour en réalité les tuer. Au moment de leur retrouvaille, les assassins ressurgissent pour tuer Sonju et Musica mais Easy Mode Activated. Tous les assassins ont une crise au même moment. Du coup, aucune perte au final et c'est une victoire facile pour le camp des gentils. Retour sur Norman où on comprend pourquoi il souhaite accélérer les choses. A cause des expérimentations, il n'en a plus pour longtemps et se doit d'agir le plus tôt possible avant que son corps ne lâche. T'as présumé un futur sacrifice puisqu'on approche du dénouement de l'histoire. L'heure est venue et la capitale des démons est assaillie. Les démons engagés par Norman font exactement ce qu'on leur demande et se font tout simplement décimer par la reine des démons, les Gravalimas. Alors oui, toute la tension accumulée sur la possible trahison des démons ne se fait pas et complètement oubliée. Les alliés de Norman arrivent et terrassent les Gravalimas, exactement comme prévu. Emma et Ray arrivent pile à la fin du combat mais il est trop tard. L'extermination a déjà commencé. Emma va continuer à déblatérer ses idées de sauvetage universel et… Easy Mode Activated. Ça va passer. Oui oui. Après toute la détermination dont Norman a pu faire preuve et tout le mal qui a déjà été fait, s'est ébranlé d'un coup. Et parce que l'histoire souhaite vraiment qu'elle récisse tout ce qu'elle entreprend, même les alliés de Norman abdiquent. Plusieurs chapitres ont été dédiés pour qu'on soit témoin de leur haine, que leur seule délivrance est l'extermination des démons. Mais non, ils abandonnent et acceptent le plan d'Emma d'épargner les démons quitte à y laisser leur peau. Parce que oui, Norman annonce que de toute façon, ils n'ont plus beaucoup de temps à vivre à cause des expériences subies. Oh non… Easy Mode Activated. En fait, Emma possède déjà le vaccin. Euh… Hmm… Yep. Mais attention. Les gravels, Emma réapparaissent sous une seconde forme et est plus forte que jamais. La situation est mauvaise car plus personne n'est capable de l'arrêter mais… Easy Mode Activated. Sonjou et Musica arrivent miraculeusement à la rescousse pour la terrasser d'un bon gros… C'est ce qu'elle dit littéralement. Suite à cela, les gravels, Emma explosent. La raison qu'on donne est que ces cellules ont atteint leurs limites. On avait jusqu'à présent jamais entendu parler d'une certaine limite des cellules. Mais voilà, c'est plutôt pratique que ça arrive depuis maintenant. Puisqu'on en a fini avec les gravels, Emma est bientôt prête à en finir avec le monde des démons mais un personnage est bien embêté. Vous vous souvenez que Sonjou avait sauvé les enfants dans l'espoir de pouvoir remanger des humains comme avant ? C'est remis sur le tapis car si le plan d'Emma est appliqué jusqu'au bout, il ne pourra plus jamais en manger. Oh non… Easy Mode Activated. Emma fait un câlin à Sonjou et ce dernier abandonnera tout désir de manger des humains. On retourne quelques chapitres en arrière avec le personnage de Ai-ji. Elle a été adoptée et élevée avec bienveillance par un démon dont son plus grand bonheur était de s'occuper de sa fille adoptive. Ce gentil démon se fait tuer par le groupe de Norman et depuis, elle jure de se venger et de tous les tuer. De retour au présent, Ai-ji a enfin l'opportunité de se venger mais… Easy Mode Activated. Norman lui dit quelque chose comme « Je suis navré d'avoir tué ton père ». Et voilà, l'affaire est réglée, on n'en parlera plus jamais. Des enfants se font capturer par Peter Atri, le méchant des humains. Du côté des gentils, ils ne sont à peine qu'une dizaine d'humains opérationnels pour le combat. Du côté des ennemis, ils sont plus de 2000 démons. Pas besoin de vous faire une image d'une attaque frontale et donc du suicide. Et que va nous sortir Emma ? YOLOOOOO ! Bon, c'est pas ce qu'elle dit exactement mais c'est la même idée. Vincent lui demande même « Tu as un plan ? » Qu'Emma lui répond un bon gros « Nope ». Jusqu'à présent, puisqu'ils se trouvaient toujours dans une position de faiblesse, la solution a toujours été de trouver une stratégie en anticipant les mouvements de l'adversaire. C'est tout l'intérêt du trio, ils sont dotés d'une grande intelligence. Et là, elle nous balance « On peut y arriver, on va y arriver, il faut croire en nous-mêmes ». Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme si elle savait pertinemment qu'elle était la star du show et que l'histoire était incapable de la tuer. Enfin, continuons. Isabella, entre temps, est devenue la chef des mamas et l'allié de Peter Atri. Ensemble, ils arrivent à piéger tout le groupe d'Emma mais… Vous avez compris le pattern de maintenant ? Easy mode activated. Isabella et toutes les mamas retournent leur veste pour piéger Peter Atri. Et c'est ainsi que le groupe d'Emma gagne. Retour à la capitale des démons. Sonju et Musica s'apprêtent à se faire exécuter par une fausse accusation. Oh non… Easy mode activated. Le grand duc Lewis qu'on pensait mort revient sur la scène et les sauve. Ouais ouais, le même qui a tué des dizaines de milliers d'enfants dans l'unique but de ce musée. Et la raison de tout ça ? C'est un caprice. Ah si si, Lewis fera même de Musica la reine des démons. Cette scène est vraiment étrange. Comprenez que du point de vue du peuple, Musica est une parfaite inconnue. Et que juste avant, tous les démons étaient en train de crier pour son exécution. Voir cette page où les démons célèbrent l'instauration de la nouvelle reine, c'est pour moi une scène hypocrite et vraiment peu crédible. Rajoutons en cela la scène où Lewis abolit le système de ferme et donc interdit toute consommation humaine. Ok, le peuple semble totalement d'accord. Pour faire court, c'est comme si Lewis venait de dire « Eh, ça fait depuis toujours qu'on mange des humains car on adore ça ! » Ça vous dit d'arrêter ? Imaginez un instant si on faisait pareil sur Terre. Peter Atri s'enfuit et n'a plus d'échappatoire face à Emma. L'étant au pied du mur, il compte l'emporter avec dans sa main. Et grâce au talk no jutsu d'Emma, elle fera repentir Peter Atri. Peter renonce à tuer les enfants, donnera un code pour les aider dans le monde des humains et se donnera ensuite la mort. Je peux comprendre que certains vilains cèdent à l'éloquence du passage principal pour sa rédemption. Mais là, ça fonctionne à tous les coups ! Emma annonce la nouvelle comme quoi ils peuvent enfin tous retourner dans le monde des humains. Mais un démon perdu s'en prend à Emma et Isabella se sacrifie pour la sauver. Je comprends que l'histoire tue Isabella pour sa rédemption. Mais là encore, on se retrouve dans une fénéantie scénaristique navrante qui rend la scène vraiment peu crédible. Pendant les retrouvailles avec les enfants, ils ont figurativement chié un démon perdu qui voulait juste gréer un coup. Allez, c'est presque fini, on est bientôt à la fin. Ils se trouvent enfin devant le passage pour se rendre dans le monde des humains, mais il y a toujours cette histoire de contrepartie. Et Matt a sacrifié quelque chose en retour. Vous vous souvenez, un échange équivalent ? Je ne vous peux pas attendre plus longtemps, voici ce qu'a dit le roi des morts. Ok, c'est bon, pour une fois je ferai une réception pour toi. Je ne te demanderai pas de contrepartie, pendant 1000 ans vous avez été privé de tout. Je considère ces 1000 ans comme la contrepartie que vous avez déjà payé. Ouais, j'ai passé un bon moment, c'est amplement suffisant. Je vous laisse faire votre avis dessus, j'ai personnellement plus la force nécessaire pour commenter ça. La promesse est réalisée et les voici transportés dans le monde des humains qui est le nôtre. Une question se posait justement s'ils seront acceptés. Si le monde des humains n'était peut-être pas encore pire que celui des démons. Les rescapés se feront accueillir sans souci, les frontières ont été abolies, le monde ne forme plus qu'une seule nation, il n'y a plus de guerre, plus aucun souci de pollution majeure, le concept de réfugiés issus de l'immigration n'existe plus donc les enfants auront moins de problèmes pour s'intégrer. Même le coronavirus est éradiqué. Tout va parfaitement bien. Allez non, je fais mauvaise langue, Emma a disparu. En réalité, le roi démons lui a imposé la gentille contrepartie qu'elle oubliera tout et sera envoyée dans un village reculé, loin de ses amis. Ils partent tous ensuite à la recherche d'Emma, et allez, finissons ça une bonne fois pour toutes. Easy mode activated, ils la retrouvent et vécurent tous heureux. Fin de l'histoire. Je ne peux qu'exprimer ma déception après tant de potentiel gâché. On passe d'un scène psychologique bien maîtrisé à un chené d'action pour finir par un truc où tout se résout de lui-même. Dans les histoires, il y a toujours un plan A principal qui sert de base d'action. Là où c'est intéressant, c'est comment on va leur mettre des bâtons dans les roues pour passer au plan B, C et D pour finalement improviser sur le tas. Ces obstacles qui servent de challenge sont nécessaires à l'évolution des personnages et permettent de créer un travail d'introspection. Mais l'histoire a complètement arrêté de proposer de véritables challenges à Emma après Goldie Pond. Tous les plans A ont fonctionné. Absolument rien à rater. Je vais citer tous les orphelins nommés qu'Emma a considéré comme sa famille. Allez c'est parti. Marc, Alicia, Don, Chris, Rossi, Thomas, Lanyon, Gélida, Phil, Gemima, Anna, Nat, Yvette, Dominique, Jillian, Paula, Zach, Sandy, Oliver, Sonia, Nigel, Pepe, Jean, Ayato, Vincent, Zazie, Sislo, Barbara et bien évidemment Norman et Ray. Combien vont périr ? Absolument aucun. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de mort c'est pas bien. C'est pour comprendre que puisque tous les plans A ont réussi, aucune perte n'a été déplorée. On est censé être plongé dans un monde effroyable où la vie ne tient qu'à un fil. Je ne dis pas non plus que l'auteur devrait s'inspirer de Game of Thrones ou Shingeki no Kyojin mais n'avoir subi aucune perte après autant de risques et de conflits mortels. Mouais. Un autre potentiel totalement gâché est le personnage de Phil. C'est un jeune garçon qui connaît toute la vérité et qui a été laissé avec les plus jeunes enfants à Grisfield après l'évasion du premier arc. Derrière son air innocent, l'histoire nous l'a présenté comme étant très intelligent pour son âge. Il est alors le seul à comprendre ce qu'il se passe réellement parmi les autres orphelins et envisage même à entreprendre une évasion. Andrew, un des méchants du clan ratrice, se rapprochera de Phil et engagera une discussion avec lui pour ensuite... Rien. Phil a simplement attendu dans la ferme comme on lui a gentiment demandé et voilà. Pourquoi avoir créé tant de suspense pour absolument ne rien en faire au final ? The Promised Neverland est typiquement un manga qui démarre sur les chapeaux de roue pour s'essouffler et finit en une chose étrange mais pas forcément plaisante. Certes l'auteur a peut-être subi une pression au niveau éditorial et tout mais je peux pas faire l'impasse sur ce qui a été pondu. Ça me fait vraiment mal de dire ça après un si merveilleux premier arc. On nous promettait des conflits psychologiques, de la stratégie et des enjeux mortels mais on ne retient qu'un développement et une intrigue tristement fainéante. Au final, The Promised Neverland n'aura jamais tenu... ses promesses. Sous-titrage ST' 501